bienvenue dans le vani tv show l'émission où l'on décrypte et on parle vrai sur les mondes du développement personnel de la spiritualité de l'énergie du business de la thérapie et du bien-être retrouvez moi tous les jeudis pour des nouvelles vidéos courtes et impactante où je te parle d'une thématique en te donnant mon avis mes conseils mon point de vue et mes enseignements j'accompagne les femmes passionnées et ambitieuses à incarner leur place de femme de thérapeute et d'entrepreneur tout simplement avec trois parcours le parcours de thérapeute assumé où je forme les nouvelles thérapeutes de demain celles qui vont chambouler celles qui vont permettre au monde de s'épanouir et d'être enfin à leur place donc ça c'est dans mon institut de thérapie au coeur de l'âme mais aussi dans les différents parcours de l'enfant intérieur et des blessures de là ensuite j'accompagne les femmes entrepreneurs à créer leur succès à atteindre les multiples six chiffres oui oui tu as bien entendu les multiples six chiffres alors rejoins moi mais aussi j'accompagne toutes les femmes toutes les femmes pour qu'elles soient pour que tu sois cette femme libre lumineuse et passionné puisque quand tu te guéris toi quand tu prends confiance quand tu t'aimes quand tu travailles tes parts d'ombre tes parts de lumière mais tu guéris le monde tout simplement alors bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo n'oublie pas de teint de cliquer pour t'abonner bien évidemment pour retrouver toujours mes vidéos dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de pourquoi se créer une routine quotidienne te permet d'avancer dans tes projets alors en effet les routines quotidiennes c'est vraiment quelque chose qui vient du mais du dev perso mais on le retrouve dans plein de domaines dans le milieu entrepreneurial on le retrouve dans les milieux des grands sportifs mais aussi des artistes on voit bien que ils ont des entraînements on va dire spécifiques selon les périodes on va dire mais ils ont un entraînement vraiment sur différents points et moi c'est ce que j'ai envie de t'amener aujourd'hui pourquoi se créer une routine quotidienne est indispensable déjà premier point si tu as une intention et c'est pas si tu as dans la vie tu vas avoir des projets tu vas avoir des objectifs tu vas avoir des intentions d'accord de manifester telle ou telle chose ou d'être ça par exemple si tu as envie de perdre du poids si tu as envie de créer ton business si tu as envie d'atteindre dix mille euros de chiffre d'affaires par mois que tu as envie de monter un projet humanitaire etc etc d'accord peu importe le projet tu y mets une intention aussi derrière de le faire et de l'être avec passion avec sérénité avec conviction avec confiance etc etc en fait c'est bien beau de poser ton intention et ton objectif de l'écrire c'est bien beau mais si ça derrière tu ne le travaille pas si ça derrière tu ne mets pas de la conscience et que tu ne vas pas amplifier et mobiliser ton attention et toutes tes ressources vers cet objectif mais je peux te promettre qu'il n'arrivera pas même s'il ya une part de ce qu'on appelle tu remets à l'univers les choses c'est à dire que tu ne peux pas tout maîtriser ça c'est impossible et que tu remets à l'univers tout cela pour qu'ils te permettent l'univers de t'amener là où peut-être tu ne penses même pas d'accord mais après il ya tous toi ce que tu peux mettre en place et tout ce que tu dois aller débloquer en toi pour accéder à la manifestation de ce que tu souhaites d'accord donc voilà pourquoi mettre des rituels en place c'est hyper important tout simplement parce que ça te permet d'aller vers la manifestation de ta vie deuxième chose pourquoi mettre en place des rituels c'est important parce que tout simplement ça te fait du bien ça te fait du bien ça te permet d'être aligné à qui tu es ça te permet de te recentrer ça te permet d'être en haute vibration entre guillemets mais ça te permet surtout de te sentir à ta place de te sentir connecté avec toi même avec ton objectif avec les éléments avec les gens tout simplement être moi j'ai envie de déjà il y a une phrase là qui me vient mettre des rituels en place c'est être en vie voilà ce que ça ce qui voilà le message qui est arrivé pas mal celui-là garde le peut-être en et mettre des rituels en place c'est être en vie c'est être dans la vie et merci pour tous les messages que je reçois c'est être dans la vie c'est être dans dans la vie dans ta vie c'est se mettre en vie voilà c'est important tout ça donc voilà pourquoi c'est indispensable pour moi mais de d'être dans ce côté là des des rituels alors par contre tu vas me dire bon ok mais c'est bien beau vanille mais les rituels qu'est ce que t'entends alors il ya plein de sortes de rituels bien évidemment déjà allumer une bougie ça peut être important de se connecter à son hôtel ça peut être important de tirer des petits cartouras que ça peut être important de travailler avec son carnet pardon c'est de ce côté pour travailler son journaling c'est-à-dire de l'écriture tout ça c'est parfait moi ce que j'aime travailler je vais te donner une astuce c'est une je vais te donner une astuce je vais te donner un petit peu un mode d'emploi d'accord c'est que j'aime travailler sur trois sphères j'aime travailler sur la sphère physique ça veut dire que dans un rituel moi je trouve que c'est important de mettre du physique alors le physique c'est quoi ça peut être bien évidemment tout ce qui va être du sport bien évidemment ça peut être de la marche ça peut être du pilates ça peut être du yoga ça peut être des étirements tout simplement d'accord c'est mettre le corps en mouvement c'est prendre soin du corps ça peut être aussi dans le côté physique la respiration d'accord c'est respirer en conscience ensuite la deuxième sphère que je trouve capital vraiment de travailler c'est bien sûr la sphère psychique la sphère émotionnelle donc ça rien de mieux que bien sûr aller voir avec ton journaling de l'écriture mais ensuite dans cette sphère psychique émotionnelle il ya la sphère de l'inconscient d'aller voir ce qui bloque à l'intérieur de toi pour à pourquoi tu es peut-être pas en forme aujourd'hui pourquoi tu n'arrives pas ou pourquoi tu dans tes objectifs tu vois aller travailler sur ça donc il ya la sphère physique la sphère émotionnelle psychique où tu travailles avec le journaling d'accord regarder ton état émotionnel regarder comment tu te sens être dans la gratitude dans la fierté de tout ça travailler la confiance en soi etc mais aussi aller voir tout ce qui est blocage inconscient et la dernière partie c'est la dernière sphère c'est la sphère énergétique et spirituelle ça veut dire que tu le sais quand on est dans ce travail holistique et b en fait ça va être capital de ne pas oublier que mais il ya des choses invisibles alors l'invisible c'est aussi notre psyché mais il ya aussi la sphère invisible c'est à dire mais il ya des choses qui ne sont absolument pas palpables et que même qui sont des fois pas explicable d'un point de vue scientifique et pourtant il ya ce côté énergétique l'énergétique et le spirituel c'est peut-être te faire un souhait énergétique c'est peut-être pourquoi pas faire les petits bonhommes allumettes ça peut être le ft ça peut être dans l'énergie que le ft et dans l'émotionnel ça peut être tout simplement les cartes oracle peuvent être aussi dans la partie émotionnelle ou énergétique parce que en fait on ça peut être pas explicable des fois les choses l'énergétique tu peux aller te connecter et le spirituel te connecter à tes esprits alliés à tes guides tu peux demander des réponses vraiment donc on a tout ça et moi c'est ce que j'aime travailler dans ces pratiques quotidiennes au niveau des rituels alors quotidienne ça veut pas dire 7 jours sur 7 365 jours par an sache qu'il ya aussi tu as le droit aussi de faire des pauses d'accord par contre ce que j'observe beaucoup ça ça va être un point important c'est que les gens quand ils vont bien ne vont plus faire de routine et quand ils vont aller mal mais pour le coup ils vont reprendre les routines mais bien trop tard donc c'est avoir une hygiène de vie quand même à peu près constante ça veut pas dire tous les jours forcément mais ça c'est quand même intéressant d'avoir au moins une pratique de rituel plusieurs fois dans la semaine et quasiment tout le long de l'année mais bien sûr qu'il ya des périodes où si tu pars en voyage etc tu peux au moins peut-être te recentrer cinq minutes voyons on peut changer et les routines ne sont pas obligés de durer une heure d'accord mais à toi de voir donc il ya la sphère énergétique et spirituelle la vie à la sphère physique et la sphère émotionnelle de la psyché si tu veux à aller aller travailler tu n'es pas obligé de faire les trois tout le temps mais ça peut être aussi intéressant d'allier les trois comme ça ça fait un très beau rituel mais si tu sens que c'est que le corps qui doit être travaillé alors je t'invite à faire ça voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui je t'invite à me laisser mes commentaires tout cela c'est ce qu'on voit moi dans mes accompagnements de l'école de la guérisseuse guérie pour toutes les femmes mais aussi je le vois je l'apprends dans mes mentorats pour les entrepreneurs ou ensuite mais dans mes dans mes pratiques de thérapeutique je forme à ça aussi pour les thérapeutes holistique je t'embrasse et je te dis à très très vite et n'hésite pas à demander une séance découverte si tu sens que tu as envie d'être accompagné mais tu sais pas par où commencer mais je t'invite à regarder ce qui est bon et juste pour toi je t'embrasse